Le Parashat Va Yetzeh Va Yivga Bamakom va y'aller en chambre qui va à Shemesh Va Yivga Bamakom Alors la chambre Va Yivga il est très 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 spéciale Va Yivga il a rencontré l'endroit En général tu vas rencontrer quelqu'un à l'endroit Là non Va Yivga Bamakom Va Yivga il a été On va dire il a rencontré Jusqu'à que les Chachamim disent Va Yivga Bamakom Et à ce moment là il a été mis à Kenfilat Arvit En tout cas on ne sait pas où il est Va Yivga Bamakom Quel endroit Il se trouve on ne sait pas Va Yalensham il va dormir là-bas Pourquoi que je lui fais un es ? Que le soleil va se coucher avant son temps Va Yikach Maavne Hamakom Il va prendre des pierres de cet endroit là On ne sait toujours pas où il est Toujours c'est le Makom Va Yassem era à Shota Il va mettre en dessous sa tête Va Yishkaf Bamakom à où ? Et il va dormir Bamakom à où ? A cet endroit Dans le même passout que trois fois le Makom Et malgré tout tu ne sais toujours pas où ? Il est Ensuite il va faire le rêve On connait tous le rêve de Yaakov Les anges qui montent sur l'échelle En haut ils descendent Ils montent Quand il se réveille Donc Dieu va lui faire les promesses Qu'il va le protéger Qu'il va être avec lui Que la terre d'Israël sera à lui Et à sa descendance Lorsqu'il se réveille Yaakov Yaakov se lève de son sommeil Va Yomer Il va dire Je ne comprends rien Alors Dieu il est dans cet endroit là De qui on parle ? On parle de Yaakov Mais tu ne savais pas que Dieu était là ? Pourquoi il y a un endroit où Dieu il n'est pas ? Ah Dieu il est là Quel khidouche Et moi je ne savais pas Incompréhensible Bémet Tu comprends quelque chose ? Moi je ne comprends pas Tu comprends quelque chose ? Et tu ne savais pas que Dieu il était là avant ? Et il dit Je ne savais pas Magnifique Il va prendre peur Il va dire Comment il est redoutable cet endroit là ? Donc ça c'est sûr que c'est la maison de Dieu Mais c'est la porte du ciel Regardez encore lorsqu'il se lève Il appelle Béthel Avant c'était Magnifique Extraordinaire Donc on va de tout le début Avec l'histoire de Yaakov Où Bémet On ne comprend pas très bien ce qui se passe On ne sait pas dans quel Makom il se trouve Et la phrase qui est la plus Surprenante Lorsqu'il se réveille Il se pose Ma mâche la question Ah Dieu il est là Attends Habibi Ce n'est pas que Dieu est Bechol Makom On va essayer de voir ensemble Elucider le problème Entre guillemets de Yaakov Qu'est-ce que Yaakov ne savait pas Et qu'est-ce qu'il a vu Dans le Makom Pour comprendre ce inyan là Du Makom Je vais ramener un maral de Prague Le maral de Prague Il est Écoutez bien ce que dit le maral Da Sache Qui a d'abord Chez Yaakov Al-Mekomo La chose qui est installée A sa place Alors c'est quoi le Makom ? Avant de commencer le maral C'est quoi le Makom ? Comment on traduit Makom en français ? Place Endroit Lieux Ok C'est quoi le Makom ? Midrash Rabba Il ramène Sur ce verset là Avec Gabba Makom Rabuna Bechem Rabi Ami Amar Pourquoi est-ce que le nom de Dieu Il s'appelle Makom ? Un des noms de Dieu c'est quoi ? Makom Vous êtes d'accord ou pas ? Vous le saviez ? Non ? Oui ? Où on voit encore Makom dans la Torah ? Dans la Tfilah par exemple ? Où on voit Makom dans la Tfilah ? Dans le Moussav de Shabbat Qu'est-ce qu'on dit ? Hayé mekom kevedo la Haritzo Ils disent les Malachas arrête Est-ce qu'il est l'endroit ? Makom la Haritzo pour le louer Et qu'est-ce qu'on répond ? Baruch kevedo Adonai Mimekomo Encore une fois Pourquoi ? Parce que l'un des noms de Dieu c'est Makom Dieu il a plusieurs noms Pas pour le définir Pour qu'on puisse arriver à le comprendre Le savoir Le connaître Appréhender Dieu Un des noms de Dieu c'est Makom Pourquoi c'est Makom ? Midrash Pourquoi est-ce que Dieu Un de ces noms c'est Makom ? Parce que Si on le traduit Dieu c'est l'endroit du monde Et le monde c'est pas son endroit En d'autres termes Tu peux pas me dire que le monde Contient Dieu Pourquoi ? Parce qu'Akadosh Baruch Il est n-sauf Infini A partir du moment où tu me dis Qu'une chose contient une autre C'est-à-dire que la chose qui s'y trouve Elle est finie Définie Limitée Et Akadosh Baruch Il est infini Donc Pourquoi Dieu il s'appelle Makom ? Pourquoi Dieu il s'appelle Endroit Lieu Place Parce que C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Contient le monde en lui Et donc le monde il est Fini Définie Limitée Mais c'est pas l'inverse C'est pas le monde Qui contient Dieu C'est bon à partir de là Donc un des noms de Dieu C'est Makom Pourquoi ? Parce qu'Akadosh Baruch Ou Makom Dieu il est appelé Le Makom du monde Dieu est appelé La place du monde L'endroit du monde Pourquoi il dit Le Maral de Prague Parce que c'est le Shabbat Da Sache Qui a d'abord Suyoshe Veil-Mekomo Une chose qui est installée A sa place Alors regardez bien Vous savez que dans les Mepharchis Vous faites la gomara Quelle gomara vous faites d'ailleurs ? Vous avez fait Baba Kama déjà ? Non En tout cas Vous savez mieux que moi Que lorsque les Mepharchis S'expriment Chaque mot qu'il est employé Il a Il a Un sens Et qu'est-ce qu'il dit C'est le Maral Da Qui a d'abord Suyoshe Veil-Mekomo Sache Qu'une chose Qui est installée A sa place Il ne dit pas Da Qui a d'abord Suyoshe Veil-Mekomo Il ne dit pas une chose Qui se trouve à sa place Il aurait pu dire une chose Qui se trouve à sa place Non, non, non Une chose qui est installée A sa place On va voir pourquoi Ça veut dire quoi ? Une chose qui est installée A sa place C'est une chose C'est une chose Qui existe C'est une chose Qui est Une chose qui est installée A sa place C'est une chose Qui est une réalité C'est une chose Qui existe C'est une chose Qui est Qui a d'abord Suyoshe Veil-Mekomo Il ne dit pas Parce qu'une chose Qui est déplacée De sa place De son lieu De son endroit Il n'a pas de Force Et c'est tout La stratégie politique Depuis 5000 ans Dans tous les empires Que lorsque tu vas conquérir Un territoire Qu'est-ce que tu fais Pour anéantir un peuple Qu'est-ce que tu fais Tzadik ? T'as le casque T'es un militaire Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'on fait ? On met en exil Le peuple qui s'y trouvait C'est pour ça que La Gomara Elle dit Que tous les peuples Qui se trouvent dans leur Pays aujourd'hui C'est pas les peuples De l'époque Le roi de Hashur Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris tous les peuples Il les a exilés Chacun de son pays Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment Où tu exiles un peuple De sa terre Il n'a plus de Force Alors pourquoi ? Le seul peuple Qui malgré tout Et malgré la galoute Il est resté ce qu'il était C'est le Ham Israël Pourquoi ? On verra En tout cas Encore une fois Sache Qu'une chose Qui est installée A sa place C'est une chose C'est une chose qui existe C'est une chose qui est C'est une chose qui devient Parce qu'une chose Que tu enlèves Et que tu déplaces Et que tu exiles De sa place Il n'a plus de force Il dit C'est pour ça que C'est quoi un Yeshuv ? Des habitations Agglomérations Yerushalayim C'est un Yeshuv L'Abdil Paris C'est un Yeshuv C'est quoi un Yeshuv ? C'est un endroit Où les gens Ils habitent D'accord ? Une ville Pourquoi on appelle ça Yeshuv ? En hébreu Yeshuv Parce que A cet endroit là Les gens s'y trouvent Et puisque les gens Sont installés A cet endroit là Ils y vivent Donc ils ont un Kiyoum Ils ont une réalité Par l'endroit dans lequel Ils habitent Mais dans le même Il dit Il est en plus Makom En vérité Le même Il est en plus Il dit en vérité La racine du mot Makom C'est Koum C'est quoi Koum ? Se tenir C'est se tenir Se lever Se tenir Parce que la place La place de la chose C'est son Kiyoum C'est ce qui l'a fait exister Ton endroit Ta place Le lieu où tu te trouves C'est ce qui permet d'exister Qui renforce Et qui donne existence A toute créature A toute chose Donc pourquoi tu lui s'appelles Makom ? Si tu comprends que le Makom L'endroit La place Le lieu Pourquoi il s'appelle Makom ? Parce que Ou Mekayem C'est-à-dire que le Makom L'endroit C'est lui qui permet A la chose qui s'y trouve Non Qui est installé D'exister D'être De se tenir Donc Dieu il s'appelle Makom Pourquoi ? Parce qu'à Kedashbrou Ou Mekayem C'est Dieu Qui donne existence A toute A toute chose Donc c'est pour ça que Dieu Il s'appelle Makom C'est bon là les cocos ? C'est combien à dire là ? C'est quelque chose d'extraordinaire Quelque chose d'extraordinaire D'accord ? On n'a pas trop le temps De développer Mais on va essayer Un tout petit peu de le développer Donc le Makom La chose de Mekayem Lorsque tu parles D'endroit dans la Torah De lieu De place dans la Torah C'est la chose de Mekayem C'est quoi ? C'est que l'endroit Il est Mekayem Celui ce qui est installé dessus C'est lui l'endroit Qui permet à la chose Qui est installée dessus D'exister D'être De devenir De se tenir D'avoir une réalité Et c'est pour ça Que Dieu le Ribbono Chez l'Olam Il s'appelle Makom Pourquoi ? Qui ou me komo Chez l'Olam A rester grâce A Dieu Que le monde Mekayem C'est à Kedashbrou Qui donne existence A chaque chose Dans le monde Donc Dieu il l'a appelé Makom Qui ou me kayem Et ta Olam Si on a compris ça Vous avez compris les garçons ? C'est bon ? Si on a compris ce principe extraordinaire Makom c'est mes kayem Et on a dit que Makom C'est un des noms de Dieu On a dit qu'à Kedashbrou Il est ensof Kedashbrou Lorsque tu vas prendre Le Balatania Tu vas prendre Rabbi Nachman Dans l'Ékouté Mouarane Tu vas prendre dans le Zohar Dans tous les livres Pnimi Quand on parle de Dieu On parle toujours à Kedashbrou Or ensof baroukou A Kedashbrou C'est une lumière Infini éternelle C'est quoi cette lumière de Dieu ? C'est son radion de sa volonté Mais en Kedashbrou Il est infini Et c'est pour ça Entre parenthèses Que tout ce qu'on pourra dire Sur Dieu Tout Quand on dit que Dieu Il est Nora Nora Il est redoutable Lorsqu'on dit que Dieu Il est Rahman Lorsqu'on dit Pardon que Dieu Il est Ishmilchama Et tous les adjectifs Qu'on pourra donner Par rapport à Dieu Ce ne sera jamais assez Vrai Pourquoi ? Parce que par définition Un adjectif Il définit la chose Quand je dis le mur Il est blanc Il est blanc Il n'est pas autre chose Khazvechalom De donner un adjectif à Dieu Puisque Dieu Il est infini Dieu il est encore plus Que redoutable Dieu il est encore plus Que grand Dieu il est encore plus Mais non Alors pourquoi on l'appelle ainsi ? Pourquoi ? Akkadosh Baru Il est ensof Akkadosh Baru Il est infini Maintenant Akkadosh Baru Il va vouloir créer Un monde unique Lequel ? Un autre monde à nous Et un être unique Qui s'appelle L'homme Et l'homme Par définition Il est fait d'un Corps Et le corps C'est la matière La matière c'est le temps Et le temps il est à début Il est à une fin Donc l'homme il est fini Définit Limité Et le défini Le fini et le limité Ne pourra jamais comprendre Appréhender l'infini Pourquoi ? Simplement pour une raison Que l'infini le dépasse Au dessus de lui Donc qu'est-ce qu'il a fait Akkadosh Baru Puisque son Ratsan Sa volonté Ça a été De se dévoiler A l'homme Et qu'il va créer L'homme B'ti Salmo B'ti Mouto Alors quand je trouve Kaviyachol Et c'est la grandeur de Dieu Kaviyachol Il va rétracter sa lumière On dit en français Se rapetissé 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 Kaviyachol Dieu va se rapetissé Rapetissé sa volonté Pour cela Qu'est-ce qu'il va Akkadosh Baru Il va créer des filtres À cette lumière là Par exemple Il n'y a pas longtemps Il y a un mois Un mois et demi Ou deux mois Il y a eu un éclipse solaire Aux Etats-Unis Vous êtes au courant ? Vous sortez un petit peu ? Bon Kachim Magnifique Je te vois C'est mon lave Non vous ne savez pas ? Il y a eu une éclipse Bravo Il y a des gens qui Il y a eu une éclipse solaire Aux Etats-Unis D'accord ? Quand il y a une éclipse solaire Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se protéger les yeux Il faut mettre des lunettes Pourquoi ? Tu peux perdre la vue Tu peux t'abîmer la vue Si maintenant Il y a des essais nucléaires Au Pentagone Essais nucléaires De bombes nucléaires Vous savez ce qu'ils font Les scientifiques ? D'abord ils sont à des kilomètres Et en plus ils mettent des Des lunettes spéciales Pourquoi ? Parce que l'énergie dégagée Par la bombe nucléaire Elle est tellement grande Que tu peux perdre la vue D'accord ? L'énergie Elle est tellement grande Que tu perds la vue Et donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent des lunettes de soleil Pour ne pas se baigner les yeux Les Avdil Les Avdil Les Avdil Les Avdil A Kadosh Baruch Lui-même il dit L'homme ne peut pas me voir Et vivre C'est comme si C'était une énergie atomique Infini A Kadosh Baruch Tu ne peux pas avoir Dieu Avec un corps Et vivre C'est impossible Qu'est-ce qu'il a fait A Kadosh Baruch Pour se dévoiler à l'humanité Se dévoiler à l'homme Qu'est-ce qu'il a fait A Kadosh Baruch Il a mis des lunettes de soleil A l'homme Plein de lunettes Plein de lunettes Plein de filtres Ces filtres-là Comment on les appelle ? Les Sphirotes Vous avez entendu parler des Sphirotes ? Oui ? Un petit peu ? Pas du tout ? Passionnellement ? A la folie ? Un petit peu ? Les Sphirotes Les Sphirotes Les 10 Sphirotes Ce sont des filtres Des filtres qui filtent la lumière divine Pour qu'on puisse avoir Une appréhension de Dieu Une connaissance de Dieu Et tous les olamotes Que Dieu a créés Hatsilut Bria Yetsira Asiya Ce sont des filtres Ok ? Donc A Kadosh Baruch Pour apprendre à le connaître Pour avoir une perception de lui A Kadosh Baruch Il va s'habiller Il va habiller sa lumière Les Avdil Les Avdil Les Avdil Les Avdil Les Avdil On a tous Vu Des films de fantômes Quand tu veux voir un esprit Comment on le met dans les films ? Hein ? On met un drap blanc D'accord ? Parce que sinon c'est un esprit Tu ne peux pas le voir C'est spirituel Alors qu'est-ce que vous voulez On met un drap blanc ? Les Avdil Les Avdil Les Avdil A Kadosh Baruch Il s'est habillé Pareil Parce qu'on ne peut pas le voir Alors où Dieu il s'est habillé Dans quoi Dieu il s'est habillé ? A Kadosh Baruch Il s'habillé dans la nature Dieu il a utilisé le monde Comme habit Pour se dévoiler à l'homme Si on a compris ce principe là C'est un moment de expliquer ça En 3h30 Mais on l'a fait en 5 minutes Vous avez compris ? Le principe ? Ok Écoutez bien Lorsque tu prends Il dit le Harizal Lorsque tu prends le Shem HaShem C'est quoi le Shem HaShem ? Le Shem HaMéforaj C'est quoi le Shem HaShem ? Le Shem entier de Dieu ? C'est Yut Ke Vav Ke Yut Ke Vav Ke C'est le Shem HaMéforaj C'est le Shem entier de Dieu Ce Shem là C'est ce qu'on a parlé avant C'est le Shem infini de Dieu Yut Ke Vav Ke C'est le Shem infini de Dieu Et d'ailleurs en lui Contient les Sers Firots Les 10 Firots Les 10 filtres dans lesquels on parle 10 Midot Sont contenus dans le Yut Ke Vav Ke Dans le Yud Le Kutso Shalyud C'est le premier secrétaire là-haut Le Yud lui-même C'est Chochma C'est la deuxième Ok ? C'est bon ? Le He C'est Bina Le Vav C'est les 6 autres Jusqu'à Yesod Et ensuite le dernier He c'est Malchut Donc on a les 10 Firots Dans le Shem HaShem Et le Shem HaShem C'est à partir de ce nom divin Que tout va être né Que tout va être créé Tout Yut Ke Vav Ke Et d'ailleurs Entre parenthèses C'est important de le savoir Il dit le Harizal C'est pour ça que lorsque tu vas aux toilettes Tu ne dois pas parler Vous savez cette halakhah Ouais ? Tu ne vas pas parler Tu ne vas même pas ouvrir la bouche Même le hum Il est à la limite toléré C'est juste Tu tapes à la porte Il n'y a pas de papier Tu vois ce que je veux dire ? Mais tu ne peux pas ouvrir la bouche Pourquoi ? Pourquoi on ne peut pas ? Il dit le Harizal C'est pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a écrit Dans l'apparachat de Bereshit Kachrub Il a un souffle divin Par les narines de l'homme D'accord ? Il dit Lorsque Dieu il a un souffle divin Il a un souffle de lui Et c'est quoi Dieu ? C'est Yus Ke Vav Ke Donc il dit le Harizal Lorsque tu Parles Lorsque tu ouvres la bouche Le Hevel Le Hevel du pique Comment on dit le Hevel ? Le souffle Le souffle Le souffle de la bouche Le souffle A chaque souffle que tu fais Nous on ne le voit pas Parce qu'on n'a pas les yeux spirituels Pour le voir Mais je pense que Des Tadikim il le voit A chaque fois que tu as un souffle Qui sort C'est Yus Ke Vav Ke Yus Ke Vav Ke Yus Ke Vav Ke Qui sort de ta bouche Donc si tu parles aux toilettes Qu'est-ce que tu fais à un endroit Qui est Tamé ? Tu profanes le nom divin C'est vrai que tu ne vois pas Parle aux toilettes Vous comprenez ? Donc le Shem Yus Ke Vav Ke Enfin la parenthèse Le Shem Yus Ke Vav Ke Deux fois seulement Qu'est-ce que tu as voulu se dévoiler Par Yus Ke Vav Ke Première fois Adam Harishon Après la faute Yus Ke Vav Ke On n'a plus de On n'a plus de Connaissance de lui Deuxième fois Yetiat Mitzrayim Parce qu'on le verra Si on a question de revenir Be'ezrat Hachem Yetiat Mitzrayim C'est encore Amas Seberichit Et qu'est-ce qu'il dit Akashibuchwa Moshira Benu Je me suis Dévoilé Au patriarche Be'Shem Shakai O Shmi HaShem Yus Ke Vav Ke L'on a Tilem Personne connaissait C'est le Shem Yus Ke Vav Ke Parce que le Shem Yus Ke Vav Ke C'est le Shem Améforage ce qu'on appelle C'est le nom entier de Dieu Et d'ailleurs D'ailleurs Quand tu fais la Boakha Dans la Midah Par un Bauchata Hachem Il y a écrit Yus Ke Vav Ke Mais comment on le prononce nous ? Comment on le prononce ? Ado Shem On ne dit pas Comme il est écrit normal On devrait prononcer D'ailleurs il y a Un groupe de rock Qui s'appelle comme ça Non il est témoin de trucs Ouais C'est le nom de Dieu On n'a pas le droit de le prononcer C'est Asso Asso de le prononcer Quand est-ce qu'on pourra le prononcer ? Dans le Gilou Il y a un endroit sur Terre On pouvait le prononcer C'était au Bet Amikdash Le jour de Kippo D'ailleurs quand on fait la Boakha On dit qu'on se prosterne Ouais Après nous on disait quoi ? D'accord ? Rappelez ? Vous avez fait Kippo ? Oui ? Super Le seul endroit où on le faisait C'était quoi ? C'était au Bet Amikdash Pourquoi ? Parce que le Havir du Bet Amikdash C'est les Kaddosh Après la faute d'An Amrishol Le Havir à Olam L'atmosphère du monde Il est tamé On ne peut plus prononcer Le nom divin C'est à le profaner Écoutez bien maintenant Si on a compris ce principe là Que le Shem HaShem Yudke Vavke Le Shem est fourrage Et on n'a pas de perception de lui Que Moshé reviendra seulement Akadosh Bokhu Il s'est habillé de la nature Akadosh Bokhu Il s'est habillé du monde Pour qu'on puisse le connaître Le savoir Lorsque tu prends le Shem Yudke Vavke Tu multiplies le Yud Par Yud Ça fait combien ? 100 Tu multiplies le He par E Tu multiplies le Var par le Bav Et le He paré En tout 186 Gematria Makom Pourquoi ? Akadosh Bokhu En vérité Écoutez bien Écoutez bien Akadosh Bokhu Il s'est habillé Bechol Makom Akadosh Bokhu Il a utilisé le monde Il a utilisé la nature Il a utilisé le monde Pourquoi ? Pourquoi ? Pour se dévoiler à toi Et si tu comprends Que le Shem HaShem C'est Makom Et Yudke Vavke Quand tu multiplies par lui C'est Makom Alors maintenant Tu prends une chose extraordinaire Comment tu t'appelles ? Matatiaou Matatiaou On a appelé Chanukah C'est magnifique Tu vois Ouais écoute bien Tu sais quand il s'appelle Makom Il s'appelle Ligue Il s'appelle Place Yudke Vavke Par lui-même c'est Makom Donc tu comprends une chose Akadosh Bokhu Le Bechol Makom Akadosh Bokhu Le Bechol Makom Ah tu vas me dire Quel Khidush Ouais c'est un Khidush Mais c'est bien sûr Écoute bien Écoute bien Écoute bien Akadosh Bokhu Le Bechol Makom Yaakov Avinu Il se lève De son Sommeil Il dit Ah là là Qu'est-ce qu'il a dit ? On a dit C'est pas possible On parle de Yaakov Avinu Une chose qu'il ne savait pas Yaakov Avinu Et c'est ça qu'il va nous apprendre Akadosh Bokhu C'est qui le Makom ? C'est Akadosh Bokhu Pourquoi il s'appelle Makom ? Parce que c'est lui qui donne Vie Qui donne existence A toute chose Makom c'est Akadosh Bokhu Il a dit Alors c'est bon Où il allait maintenant ? Il partait à Haran Il partait chez Lavan Moi je pensais Akadosh Bokhu Il était au Bet Amidraj Moi je pensais Akadosh Bokhu Il était dans le Magmarat Moi je pensais Akadosh Bokhu Il était à la synagogue Quoi Akadosh Bokhu Il est même en Thaïlande ? Même en Thaïlande Il a Akadosh Bokhu Ah il est partout Mais pourquoi Yaakov Il avait peur ? De quoi il avait peur ? Mais il quitte Son père, sa mère Chuchotait Il n'est pas sorti du Bet Amidraj Il n'est jamais sorti de Bnevrak Il n'est pas sorti de Ramoth Il ne sait pas Il ne connait rien Il n'y a pas Je vais aller chez Lavanne Mon père il m'a raconté L'histoire de Lavanne C'est de la famille C'est le cousin C'est l'oncle Je connais la belle famille là-bas Ce n'est pas Blainara, Betuel On s'arrête là Parce qu'on est filmé On ne peut pas raconter Ce qu'il faisait Betuel Ouais Tu connais l'histoire Tu n'as pas vu le film Mais tu connais l'histoire Heureusement Ouais Ouais on connait Betuel Yaakov il a peur Mais qu'est-ce que je vais Pourquoi tu me fais ça Hachem ? Mon frère il va me tuer Mon frère il va me tuer Je vais me sauver Tout le matin Qu'est-ce qu'il va venir Et mes enfants qu'est-ce qu'ils vont ? Je vais faire grandir des enfants là-bas A Ibiza A Ibiza je vais faire grandir mes enfants moi Mais c'est quoi cette histoire ? Il a compris Donc en vérité Si tu comprends et t'as conscience Qu'il est Bechol Makom C'est qu'en vérité T'as une abodata Hachem A faire Bechol Makom Et si maintenant Tu mitkavène De ce que tu dis tous les matins Et qu'est-ce que tu dis Dans l'ébrachot du matin ? A Mechid mitzadeh gaver A Kadosh Barou C'est lui qui prépare Les pas de l'homme Tous les pas que tu fais Toute la journée C'est à Kadosh Barou Qui te prépare Et ça me rappelle une chose maintenant Dans une Torah de Rabbi Nachman On quittait Moharan Il dit Rabbi Nachman C'est pas de les cipourils de Rabbi Nachman C'est une Torah Écoutez Moharan C'est une Torah de Rabbi Nachman Un enseignement de Rabbi Nachman Il dit Par rapport à ce qu'il vient de Makom Il dit une fois Des fois Je me suis trouvé dans des Makom Dans un endroit Dans un Makom Il dit Et à cet endroit précis là Toute ma Torah est sortie Tous les khidushim sont venus Je suis parti du Makom Et plus rien C'était fini Pourquoi ? Parce que le Makom Il est ma spia L'endroit où tu te trouves Il dit Alors j'ai pas à avoir peur Oh maintenant j'ai compris Et que le Retson Hachem C'est que je me trouve maintenant A Haran Et que de chez la van Il va sortir le Hami Israël Et que de là-bas Je vais faire donner naissance Au Shifteca Et j'ai pas peur d'aller là-bas Et c'est pour ça Quand il se lève Il fait le Néder Quand il dit Il dit les commentateurs Quoi ? Il dit si Dieu est avec moi Il dit pas si Dieu est avec moi Im c'est Matai Quand Dieu il sera avec moi Donc tu me promets Hachem Parce que tu es C'est la vision que j'aurai Chaque chose que je verrai Chaque endroit où je serai Chez la van En vérité Tu seras avec moi Tu seras là-bas Tu te trouves à Kadosh Alors j'ai pas peur Et de Davka De chez la van Je vais sortir le Hami Israël Je vais grandir Je vais dire Jacob Et de là-bas Je viendrai Israël Pourquoi ? Parce qu'il y a conscience Il y a conscience À chaque endroit où tu te trouves À Kadosh Il s'y trouve Puisque le nom de Dieu c'est Makom Et plus que ça Moi j'ai appris A Moussa Raskel Combien de fois Béhemet Combien de fois Je parle pour moi C'est sûr que non Mais moi Béhemet Des fois tu te trouves Dans un endroit Mais c'est quoi Cet endroit pourri Ça t'est jamais arrivé À Shemishmo Comment tu me parlais comme ça Makom Mais Makom c'est le nom de Dieu Qu'est-ce que tu parles comme ça Comment tu parles Une personne qui pourrait dire Se plaindre de l'endroit Là où il se trouve C'est qu'il n'a pas conscience Que Makom c'est Dieu T'as pas conscience Tu peux dire Makom Comment ça Oh ça va pas avec Calme-toi Doucement Makom qui est nul Calme-toi Il y a Kadosh Bokh où il est là A Merimitsadeh Gavère Et un juif Un juif Un juif qui est mahamine Il doit comprendre une chose Un juif qui a Bémet la foi Et la émouna Et s'il a conscience Qu'il appelle Makom Il doit comprendre une chose Qu'il a une avodat Hachem A accomplir Bechol Makom Une fois il y a quelqu'un Qui a envoyé une lettre Au Rabbi de Lubavitch Et il lui a dit Voilà Rav Parce qu'il est tombé malade Pitom Pitom il est tombé malade Il est parti à l'hôpital Il était en bonne santé Hôpital Boum Et les médecins ne comprenaient pas Ce qu'il avait Et ça faisait des semaines Qu'il était là-bas Ils ne comprenaient pas Il devenait fou Il était en dépression Il a rencontré un juif là-bas Il a dit Pourquoi tu n'écris pas au Rabbi A New York Et tout ça Il a écrit Il a dit Ah je ne comprends pas Je suis là Ça fait des semaines Pitom Je ne comprends pas pourquoi J'en veux m'en sortir J'en peux plus Je crade Et le Rabbi Il a écrit une lettre C'est une lettre du Rabbi Et qu'est-ce qu'il a répondu le Rabbi Il a dit Sache mon fils Que si maintenant Tu te trouves Pitom Dans cet endroit-là C'est qu'un Kaddash Il attend de toi Il n'a avodat Hachem Dans cet endroit-là Et tant que tu n'auras pas Complé ta avodat Hachem Dans cet endroit-là Tu seras toujours prisonnier De cet endroit-là Qu'est-ce qu'il a fait ce type-là ? Il s'est levé Il a mis les t'init A tous les juifs de l'hôpital Une fois qu'il a terminé Il est sorti C'est une histoire vraie Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir cette vision-là Akadosh Et sache une chose Si tu te trouves Dans cet endroit-là A ce moment-là C'est qu'Akadosh Il a prévu pour toi Que tu devais se trouver Dans cet endroit-là A ce moment-là Pour tirer le meilleur De cet endroit-là Makom et Kayem Que tu dois exister A travers l'endroit Où tu te trouves Et c'est exactement ça Qu'on apprend Parachat Masé Parachat Masé Vous savez de quoi Elle parle à Parachat Masé ? On parle de toutes les étapes Des ministres dans le désert Et vous savez que Et là-bas on donne des noms Tous les noms Là où ils sont passés Dans le désert Il y a un endroit Qui s'appelle Kivrotatavot Kivrotatava Le cimetière des plaisirs C'est chaud quand même Ouais Ils ont demandé de la viande Ils sont dans là-bas Un endroit qui s'appelle Mara Pourquoi Mara ? Amer Ils ont demandé de l'eau Ils sont embellés contre Dieu Un endroit qui s'appelle Dovka C'est quoi Dovka ? C'est quoi Dofec ? Hein ? Battement du cœur Là c'est l'amour Ouais Parce qu'ils étaient En relation extraordinaire Avec Dieu D'accord ? Et Rachid explique là-bas Que tous les noms Qu'on a donnés Aux endroits Où ils se sont trouvés C'est en fonction C'est en fonction De comment Elle a mené Israël Il se trouvait Au niveau psychologique Au niveau Aouda Hashem A cet endroit-là Les endroits positifs Vous savez pas Aouda Hashem positif Dovka Un langage positif Si malheureusement C'était rébellion C'était un langage négatif Ok ? Alors pourquoi tu me Pourquoi tu me rappelles Tous les endroits Où ils étaient Les bons et les mauvais Quand tu pars en vacances Tu es marié ? Ben Zra Hashem Tu vas mettre ta femme En vacances Elle est à l'hôtel Pied sous la table Piscine tranquille Ok ? Alors qu'est-ce que tu vas te rappeler Quand tu partais en vacances ? Que des bons moments Tu vas pas te rappeler Des moments où tu as perdu la valise Ouais t'as fait tomber Des clés de voiture Tu vas te retrouver Deux minutes, deux heures plus tard Rappelle que des bonnes choses Bon quand tu avais des bonnes choses Tu vas pas te rappeler Dans ton journal intime La valise que tu as perdue Le truc Non ? Oui non Pourquoi la Torah Elle vient de nous parler De ces moments là Où c'était pas bon Où c'était pas bien Parle-moi des positifs Pourquoi ? Non Parce qu'en vérité L'armée d'Israël Ils avaient une avodate à faire A faire Bechol Makom Même dans ces endroits là Et c'est ce qui a permis A la fin d'arriver au port Arriver au but C'était quoi le but ? Eretz Israël Ils y sont arrivés Parce qu'à je lui Bechol Makom Et t'as une avodate à Hachem A faire Bechol Makom A chaque endroit T'as une avodate à Hachem A faire Et c'est pour ça Qu'un jour où il est Il s'appelle Makom Avoir cette vision Behemet Cette vision Behemet De notre vie Notre existence Parce qu'en réalité Chacun d'entre nous Ouhayab L'idkayem Chacun de rue Il a ce devoir Et ce mérite De devoir exister Mais si tu comprends Que le Makom Dans lequel tu te trouves L'endroit C'est Jean-Mekayem Chacun il doit trouver son Makom Chacun il doit trouver son endroit L'endroit là Où tu vas pouvoir puiser Sa source d'existence Une yeshiva Ta maison Behemet Chacun Chaque endroit Chaque lieu dans lequel tu te trouves C'est un lieu spécial Que je trouve il a prévu pour toi Ouhayab Ouhayab Tu vas tuer de tes forces Tu vas tuer le Kiyoum Ton Kiyoum C'est quoi ton nom ? Ta source d'existence C'est ce qui va être d'être De devenir De te tenir Alors comme il nous reste 5 minutes C'est à 7 heures Comme il nous reste 5 minutes On n'a pas le 30 tours de développer Si on a le temps On reviendra sur ça Mais je vais partager avec vous Quelque chose d'extraordinaire Par rapport à ce ignal là maintenant Parce qu'on arrive à Hanoukka Écoutez bien J'espère que je vais pouvoir Le transmettre comme il faut A mon avis Ça fait revivre les morts Même les vivants Donc on a compris Qu'Yakob Abinu Il avait peur d'aller à Haran Parce que pour Yakob Abinu L'Avodat Hashem Il était dans un endroit précis Où ? Bet Hamidra Dans Sagamara A la synagogue Comment est-ce que je puisse Comment tu veux Que je puisse être Oved Otra Que je puisse te servir Dans un endroit Qui a priori Anti-Torah Contre-Torah Un endroit spirituel Qui n'est pas assez bon Non 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 Ani Bechol Makom Ani Bechol Makom Je me trouve Dans n'importe quel endroit Et au contraire Et au contraire Si tu te trouves Dans cet endroit là C'est que moi Je sais Par rapport à ta Neshama Que c'est dans cet endroit là Que tu dois te trouver Et que c'est de là-bas Que tu es Mikhayem C'est de là-bas Que tu vas te permettre D'exister Et donc Yakob Après on le voit Il va plus tranquillement Chez Lavane Parce qu'il sait Qu'à je trouve Le Bechol Makom Et il sait Il a conscience Chez Lavane Il va faire sortir L'âme Israël Alors je m'ai dit Qu'on était Parachat Vayeshev Parachat Vayeshev Il y a un passage Dans la Torah On termine ma marche Avec ça Il y a un passage Dans Parachat Vayeshev Qui est connu Et qui est tellement Riche 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 D'enseignements Yosef Atzadik Yosef Atzadik Vendu par ses frères Il n'a pas une vie facile Yosef Atzadik Il n'a pas une vie facile Yosef Atzadik Vie facile 17 ans Jeté dans un trou Il y avait des scorpions Il y avait des serpents Vendus là-bas maintenant A Pouti Tu connais Pouti Pouti Phare Ce n'est pas la perle d'Egypte Pouti Phare Chez Michemore C'était un coco C'est de courant Ouais Ce n'est pas la perle C'était Pouti Phare Jeté dans les dojons d'Egypte Il n'a pas une vie facile Et je mets à l'épreuve N'importe quel jeune homme De 17 ans De vivre ce que Yosef Atzadik Il a vécu Je ne sais pas comment on ressemble Ça Termine Rastaquer À la limite Dans le meilleur des cas Ouais Jeté par sa famille Jeté par tout le monde Maman il a tout perdu Yosef Atzadik Il aurait pu même être désespéré Désespéré de lui Désespéré de Hachem Désespéré de la vie Qu'est-ce que t'attends de moi J'avais tout J'étais le préféré Le chouchou de papa J'étais le préféré de papa J'avais la Torah de mon père J'avais tout pour moi Tu me jettes dans un pays Que je tout fais Zima Mitzrayim Pas la petite vie Maman je suis la capitale Là-bas Dans les donjons d'Egypte Chez Paro Chez Potiphar Où tu me mets Et là il arrive A Yosef Atzadik Le Nisayon Le Nisayon Mamash L'épreuve ultime Jeune homme Comment on dit Il était beau Yosef Atzadik Beau Et là La femme de Petiphar Qui avait mis ses yeux sur lui Et comme on sait Que c'était pas un jour C'était pas deux jours C'était pas trois jours C'était des semaines Et des semaines Plus que ça Il dit le Midrash Yosef Atzadik Il ne voulait pas la regarder Il dit le Midrash Qu'elle mettait des habits Qui étaient transparents Le Midrash Il dit Que lorsqu'elle voyait Que Yosef ne regardait pas Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a appelé son mari Il dit Potip viens voir Dis moi On va faire des travaux A la maison Il y a un nouveau carrelage Américain Qui vient de sortir Un truc de fou C'est quoi C'est avec des miroirs Miroir Son mari il n'a pas compris Il a dit Mais on vient de changer Il vient de Venise Qu'est-ce que tu veux qu'on change Pourquoi encore une fois Des travaux Il dit Chéri c'est la mode Qu'est-ce qu'elle a fait Ils ont choisi le carrelage Ils ont mis des Elle a mis des miroirs par terre Et il dit Pourquoi ? Quand il baisse les yeux Il sera obligé de me regarder On ne peut pas s'imaginer C'est quoi le Nisaïen de Yosef On ne peut pas s'imaginer Le Nisaïen de Yosef On ne peut pas s'imaginer Même si on ne peut pas s'imaginer Un petit peu Alors écoutez bien ce qu'il y a écrit Écoutez bien ce qu'il y a écrit Lorsque Elle décide de passer à l'action Il y a écrit comme ça Et ce fut donc Ce jour-là Ils disent quoi C'est le jour de leur fête Et elle a dit à tout le monde Allez-y moi je suis malade Comme ça il reste pour aller C'est dur Yosef Il est venu Yosef Faire son travail de tous les jours Un il dit C'est quoi C'est venu faire son travail Et un il dit C'est quoi De faire la vera Il est venu faire la vera C'est-à-dire qu'entre guillemets Il s'est préparé à la maison On y va Yosef est sadique Le Yetzara il prend Il le prend Il y va Il dit c'est aujourd'hui Je vais faire la vera Donc elle va venir l'attraper par ses vêtements Viens avec moi Il va abandonner Grâce à Dieu C'est quoi Il va fuir Il va sortir à l'extérieur Rashi il explique Écoutez bien Il ramène la machlokette Que je dis Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il a vu Il a vu L'image du visage de son père Bachalon Dans la fenêtre Et bon Hachim il s'est sauvé Je n'ai jamais compris C'est une gomara Dans ma serrée de Sota Je ne me trompe pas Je crois que c'est La fioute à lèv Il ne le ramène pas ici Je crois que c'est dans Sota C'est dans Sota Hachim il a la gomara Je n'ai jamais compris Ce qu'elle dit la gomara Yosef il va faire la vera La preuve On te dit qu'il est venu aujourd'hui Pour faire la vera Non il est sauvé Pourquoi il est sauvé ? Parce qu'il va voir Le visage de son père Bachalon Attends pourquoi Il ne l'a pas vu dans le mur ? Pourquoi il ne l'a pas vu sur le plafond ? Non ? Pourquoi il ne l'a pas vu Je ne sais pas moi Sur un verre d'eau Il a vu le visage de son père Bachalon Pourquoi il a vu Bachalon ? Il était derrière son père Comme un peu tunisien Chéri arrête Non il n'était pas là son père Il n'est pas là Yaakov Pourquoi Bachalon ? Et qu'est-ce qu'elle te dit ? Ra'a nirit l'o dikiono sheraviv Quelle différence c'est que la gammara elle dit La gammara elle dit Avant de dire la gammara Avant de dire la gammara Avant de dire la gammara C'est quoi ce lien de chalon ? Écoutez bien Écoutez bien La gammara de cette brachote Elle dit que D'ailleurs dans Shurana Rour Que lorsque tu pries Tu la pries en synagogue Où il y a des fenêtres Et tu es appelée mou la chalon Alors bien sûr il ne faut pas que tu vois ton reflet D'accord ? C'est vrai que dans les synagogues Normalement on met des trucs Pour pas qu'on va à l'extérieur Pour pas qu'on soit troublé En tout cas Il faut prier dans une synagogue Il faut qu'il y ait des portes Et qu'il y ait des fenêtres Pourquoi la gammara elle dit ? Et le chalon Dans lequel devant tu pries C'est une chalon C'est une fenêtre Qui doit donner sur Le lest Yerushalayim Jérusalem Belkotchiakodashim Pour que quand tu pries C'est un mitkavène A Yerushalayim Belkotchiakodashim Magnifique Donc là la chale L'est que lorsque tu pries Tu avouer l'ivna chalon Quelqu'un peut me dire C'était Quand ce moment là ? C'était quand là Ce passage Où Yosef Il a eu ce Ce nissayon Quel moment c'était ? Matatiaou C'est pour toi qu'on fait ça Hanouka C'était quand ? C'était Hanouka Le nissayon Avec la femme de Potiphar C'était quand ? C'était le huitième jour De Hanouka Mais zot Hanouka C'était le huitième jour De Hanouka A d'où tu sais ça ? Alors d'abord Ce n'est pas de moi C'est le Imre Kodesh Qui dit ça C'est l'admour de Belz Quelque chose d'extraordinaire Mais il dit que quoi ? C'était Hanouka Mais on du sait Que c'était Hanouka Regarde ce qu'il y a écrit Dans le verset On a dit c'est quoi ? Et c'était ce jour-là C'est quoi ? Alors Rachid dit Parce que c'était le jour Il a fait la fête Là-bas Est-ce qu'on lit dans Al-Anissim ? Dans Al-Anissim À un moment donné Est-ce qu'on dit ? Comme ce jour-là C'était le huitième jour De Hanouka Il dit l'amour de Belz C'était le huitième jour Les huitièmes bougies Zot Hanouka Et ce huitième jour-là Qu'est-ce qu'il fait en fait Yosef Atzadik Devant la Halon ? Non mais on doit allumer La Hanoukia Al-Petach A Bayt Donc quelqu'un qui habite Dans l'Elia Quelqu'un qui habite Dans l'étage Où il doit l'allumer ? Le Yad Akhalon Il n'est pas chez lui Il est chez son maître Qu'est-ce qu'il fait Yosef Atzadik ? Il allume la Hanoukia Quel jour ? Le huitième jour de Hanouka Qu'est-ce qu'il allume La Hanoukia ? Parce que là maintenant Il a un nissayon Un nissayon de quoi ? Chazé shalom Arayot Brit Mila Yosef Atzadik Qu'est-ce qu'il se passe ? Il va essayer de trouver Des cocottes Trouver des forces Pour ne pas tomber Où il trouve ces forces-là ? Dans la Hanoukia Le huitième jour C'est quoi le huit ? C'est les huit jours De la Brit Mila C'est pour ça il dit Que Hanoukia Tu trouves toujours trois choses Trois choses dans Hanoukia Les trois choses Que les Vanimes ont voulu Nous Empêchés de faire Shabbat Rosh Rodesh Et Brit Mila Hanoukia tombe toujours Avec un Shabbat Tombe toujours Avec Rosh Rodesh Tevet Et c'est toujours Oui Jour Et sur ça le Khida Il dit Dans la question Que pose le bête Yosef Pourquoi on fait Huit jours de Nes ? On allume huit jours Pour les huit jours de Nes ? Normalement c'est sept jours de Nes Parce que le premier jour Qu'on a allumé Ce n'est pas un Nes On l'avait trouvé Il y a plein de réponses sur ça Le Khida il dit Non Les huit jours de Hanoukia Ce n'est pas par rapport A la lumière de Hanoukia Ce n'est pas par rapport Aux huit jours de la Brit Mila Que maintenant Qu'on a gagné les Evanimes On peut faire la misère De Brit Mila Donc Yosef A Tzadik Lorsqu'il allume maintenant De ne pas faire la verra Avec la femme de Potiphar Maintenant il dit Rashi Qu'est-ce qu'il a vu dans le Halon ? C'est magnifique Qu'est-ce qu'il a vu dans le Halon ? On termine avec ça Qu'est-ce qu'il a vu dans le Halon ? Dikyonos Chez la vive Il a vu le visage de Yaakov Avinu Son père Pourquoi de l'Halon ? Quel rapport ? Et pourquoi il a vu son père ? Pourquoi t'as pas vu Abraham Avinu ? Pourquoi t'as pas vu Shippa ? Baba Saleh ? Pourquoi t'as pas vu ton père ? Dikyonos La Gemara dans la scène Baba Trel Il dit comme ça Écoutez bien Écoutez bien Écoutez bien Écoutez bien Le visage de Yaakov Avinu C'est le même visage Que l'Adam Avinu Il a écrit que Lorsque Yosef Les anges ils montaient Ils descendaient Ils descendaient Ils montaient Pourquoi ils montaient Ils descendaient Parce qu'ils sont devenus fous Il a écrit que Le visage d'Adam Avinu Il est inscrit gravé En dessous du trône divin Alors ils sont devenus fous Ils ont dit Mais attends Il est en bas Il est en haut Il est en bas Ils ont trouvé le même visage Ils n'ont pas compris Où l'été En fait Est-ce que Yaakov Il a le même visage Que l'Adam Avinu Comme ça ils disent Les harem C'est un midrash Vous voyez Maintenant il y a Choufré Choufré c'est quoi C'est que Yaakov Son visage c'est le même Que l'Adam Avinu Tu prends c'est le même moule Mais il y a Dikyono C'est quoi Dikyono C'est pas le même visage C'est les mêmes traits Du visage Dikyono c'est les mêmes traits Du visage Mais c'est pas le même visage C'est les mêmes traits du visage Comme des fois T'as un fils avec son père Il a la même tête C'est pas vraiment la même tête Tu vois qu'il y a une différence Dikyono Écoutez bien ça Ça réduit le personnel à moi C'est pas lui maintenant L'amour de Bez Ce que je veux dire ici maintenant C'est que lorsque Yosef Fatsadik Il est dans l'épreuve Terrible de la femme de Potiphar Et Bémet il va Pour faire la Avera Où il va trouver Les cojotes d'Ennemis de Gaber Où ? Moula Chalon Là où il priait tous les jours Pourquoi ? Le huitième jour de Chanukah Où il allume Les lumières de Chanukah Et qu'est-ce qu'il voit Dans le Chalon ? Qu'est-ce qu'il voit Voici la descense de Jacob C'est Yosef Pourquoi ? Yosef c'est le clone De Yosef Le clone Dans sa vie Yosef Son frère veut le tuer Ses frères veut le tuer Yosef Tout ce que Yosef va vivre Yosef va le vivre Mais pas seulement ça La Torah de Yosef C'est la Torah de Yosef Pas seulement ça Dans l'apparence Yosef C'est la tête de son père Mais quoi ? Dikyono Qu'est-ce qu'il a vu dans la fenêtre ? Quand tu te mets devant la fenêtre Qu'est-ce que tu regardes ? Ton reflet habubé Qu'est-ce qu'il a vu devant la fenêtre ? Il y a encore Yosef a dit Écoutez bien Il arrive à Nice En extraordinaire 17 ans Vendu Hachem même plus Je désespère Je n'ai plus plus Dieu n'est plus là Il n'y a plus personne Qu'est-ce qu'il voit dans la fenêtre ? Qu'est-ce qu'il va le faire ? Revenir Et l'arrêter avant de tomber Il va voir sur son visage Dikyono C'est la vie Il va voir qu'encore En lui Il a l'aspect de son père Moi ? Moi Yosef encore J'ai l'aspect de mon père Malgré tout ce que j'ai pu traverser Oui Parce qu'à Kaddajbrou Il a compris qu'à Kaddajbrou Il attendait C'est de lui Parce que de lui C'est le premier Qui a sorti Ce qu'il a vu en vérité Dans la fenêtre Ce n'est pas le visage de son père Ce n'est pas le visage de Yaakov Qu'il a vu Oui c'est le visage de Yaakov Mais pourquoi ? Il a vu en vérité ce quoi ? Son propre reflet Et il a vu que son visage Reflétait encore Celle de son père Qu'il était resté Yosef a Tzadik Alors il s'est dit Moi je vais tomber Moi le fils d'Israël Je vais tomber Moi je vais tomber aussi bas Non 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 Il a trouvé les forces en lui Parce qu'il ressemblait encore A son père Au niveau spirituel Au niveau de l'être Au niveau de son aspect physique Et donc Pnim Panim c'est Pnim Il était resté en vérité Yosef a Tzadik Les Nérods de Hanoukka Canéguer Yosef a Tzadik Je n'ai ce qu'il y a de le vivre Je n'ai ce qu'il y a de le vivre